Alors salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur comment gagner 1000 euros au pari sportif avec une mise initiale de 100 euros. Alors nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment partir d'une mise initiale de 100 euros pour pouvoir gagner 1000 euros en un certain nombre de paris. Donc dans un prévu temps, nous allons vous montrer, vous présenter la formule de théorie de Kelly, comment il s'obtient de façon théorique et comment on peut l'utiliser pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie. Pour pouvoir partir d'une mise initiale de 100 euros pour pouvoir gagner 1000 euros, vous pouvez le retirer, vous pouvez le faire en une semaine, vous pouvez le faire en un mois. Vous pouvez trouver une stratégie qui vous permet d'avoir ce gain-là le plus vite possible en fonction de votre détermination, votre capacité à comprendre un certain nombre de paris. Voilà, tout de suite, on va commencer par la partie théorique. Voilà. Alors, donc la formule de Kelly est une formule utilisée en théorie des problèmes et qui est plus connue sous le nom de méthode de jeu scientifique. Et c'est une formule du dimensionnement du baril qui conduit presque sûrement, presque sûrement, je le précise, à la richesse plus par rapport à toute l'autre stratégie. Et donc, je voulais dire, c'est une formule du redimensionnement qui permet de définir une fraction du revenu qu'il faut investir dans une partie sportive pour pouvoir gagner de façon certaine. Donc, dans la stratégie technique, on n'investit pas toute sa mise dans un jeu en fonction du risque et de capacité, de la probabilité de gagner. On peut prédéterminer une fraction du revenu qu'il faut, de la mise initiale, de la mise qu'il faut investir dans un pari pour pouvoir optimiser ses chances de gagner. Donc, le critère de Kelly est un critère qui maximise, n'est-ce pas, le gain. Et donc, pour un pari simple à deux résultats possibles, à savoir le succès ou l'échec, si on considère par F, la fraction de la banque à miser, celle que nous allons déterminer, qui puisse maximiser le revenu. Si on considère également que B est la cote nette reçue sur une mise, cote nette autrement dit, la cote nette, c'est le pourcentage de notre mise initiale qui a été gagnée au cours de la mise. Donc, la cote, si on a une cote, si la cote du pari est du bookmaker de 1,5 par exemple, cela signifie que votre cote nette est de 0,5 dans la mesure où si vous gagnez le pari, ayant investi une unité monétaire, vous allez vous en sortir avec 1,5 unité monétaire, mais y compris votre mise, ce qui fait que votre bénéfice ne sera que de 0,5 unité monétaire si vous aviez investi une unité monétaire. Donc, la cote nette est de 0,5. Donc, un autre exemple, par exemple, si vous pariez 10 unités monétaires sur la victoire et que vous êtes récompensé de 4 unités monétaires en plus de votre mise, votre cote nette sera de 0,4. Donc, si on appelle également P la probabilité de gagner, Kelly donne la fraction du revenu qu'il faut investir dans cette mise-là pour pouvoir optimiser votre profit. Et évidemment, il faudra faire plusieurs essais répétitifs pour pouvoir être à coup sûr gagnant en faisant la formule de Kelly. Et donc, la formule de Kelly, qui est la fraction, qui donne la fraction du revenu qu'il faut investir dans un pari, est donnée par P égale P facteur de 1 plus B moins 1 sur B. Donc, ce qu'on a au numérateur n'est rien d'autre que l'espérance du gain. Lorsqu'on investit une unité monétaire, et au numérateur, on a la cote nette qui est le gain, tout simplement, lorsqu'on investit une unité monétaire. Donc, voilà la formule de Kelly. Nous allons y revenir, vous montrer comment elle se construit et comment elle se conçoit. Et donc, si on a, par exemple, aussi, il faut revenir à un exemple, un pari à 60% de chances de gagner. Donc, autrement dit, dans ce cas, P est égale à 0,6, Q est égale à 0,4. Que le joueur reçoit une cote nette de 1 contre 1 sur le pari gagnant. Autrement dit, P est égale à 1. Ici, cote nette égale à 1 signifie que la cote du bookmaker est de 2, s'il faut voir les choses ainsi. Donc, alors, le joueur doit miser 20% de sa fraction en disant à la formule précédente, F égale à P facteur de Q plus 1 moins 1 sur B, autant pour moi. Donc, en appliquant cette formule, on trouve une fraction de 0,2. Ce qui signifie que l'on ne devrait pas, l'on ne devrait investir que 0,2% de sa banque si on a 60% de chances de gagner avec une cote nette de 1. On ne doit investir que 0,2. On ne doit pas, comme les parieurs le font couramment, investir toute leur mise dans un pari, quelle que soit la probabilité de gagner, même si elle est de 99%, il n'en demeure pas moins que si vous perdez, si vous êtes dans le cas des 1% restants, que vous perdez votre pari, vous perdez toute votre mise. Alors que Kelly vous propose une stratégie pour pouvoir miser une fraction de votre mise dans plusieurs paris et d'être su de gagner. Si vous effectuez un nombre important de paris, nous allons y revenir tout au long de ce tutoriel. Et donc, si le joueur a une marge nulle, ce qui signifie donc que la cote est égale à la probabilité de gagner sur la probabilité de perdre, ce que cela signifie. Alors le critère recommande au joueur de ne rien miser. Donc, si votre probabilité de gagner est telle qu'elle est liée à la cote par cette relation, si B égale à B sur Q, Kelly vous recommande de ne pas miser dans ce pari-là. Et donc, par contre, si on a une relation inverse, autrement dit, B est, n'est-ce pas, inférieure à Q sur B, la formule du résultat négatif, donc, indique que le joueur doit donc prendre le côté du pari, le côté opposé du pari. Donc, si on prend par exemple dans la roulette américaine, le pari, le parieur qui se voit offrir un paiement en argent, perd autrement une cote nette de 1. sur le rouge, on est dans le cadre de la roulette américaine. Et lorsqu'on sait qu'il y a 18 numéros rouge et 20 numéros non-rouge, il y a aussi le pari mis sur le rouge. Donc, étant donné que la roue a 18 numéros rouge et 20 numéros non-rouge, la probabilité de gagner le rouge est de 18 sur 38 qui est de 9, 19. Et donc, en utilisant la formule de Kelly, on se rend compte que le pari, la fraction du revenu est de moins 1,19, ce qui signifie qu'en principe, on devrait miser sur le fait que l'anti-rouge, donc, on devrait miser que le rouge ne viendra pas. Or, il n'y a qu'une possibilité, soit de miser sur le rouge ou de ne pas miser du tout. Et vous voyez, donc, étant donné qu'il n'y a pas de pari anti-rouge explicite, au fait, avec des cotes comparables à la roulette, donc, le mieux, donc, est pour un joueur qui ne puisse pas du tout parier, étant donné qu'il n'y a pas de cotes anti-rouge, il y a des paris anti-rouge avec des cotes similaires, par exemple. Et donc, pour mieux appréhender le critère de Kelly, on considère un montant initial de la banque qu'on appelle A0. Si on considère par AN le montant d'argent après N paris, le nombre total de paris étant N, qui est égal au nombre de paris gagnés, plus le nombre de paris perdus. Et donc, si on appelle X la fraction de la banque qu'a misé pour chaque paris là, et que la cote est B, et qu'on effectue une suite de N paris, par exemple, la fonction, le montant d'argent après N paris est donné par la relation qui est là. Donc, à chaque fois, si le paris est gagnant, le montant initial sera multiplié par 1, plus le montant disponible de la banque sera multiplié par 1, plus BX, on comprend aisément. Et dans le cas où le pari est perdu, le montant sera tout simplement multiplié par 1, puisque le parieur perd sa mise et a misé une fraction X de son revenu tout simplement disponible. C'est comme ça qu'on peut facilement comprendre cette formule d'accumulation étant donnée la cote et la fraction qu'on investit et la mise initiale. Donc, en fonction du nombre de paris perdus et gagnés, voilà donc la formule d'accumulation. Donc, le critère de Kelly, c'est un critère qui va maximiser la probabilité d'accroissement, de croissance moyenne de cette formule, ce montant moyen au bout de N paris. L'objectif, donc, est de maximiser ce taux de croissance au moyen sur les N paris, là. Et donc, nous allons d'abord prendre un exemple, par exemple, avec une mise initiale de 100 unités monétaires et qu'on a une cote de B. Si on mise 10% de notre fraction, on aura, n'est-ce pas, à N égale à 10, 100 multiplié par 1 plus 1,2. En substitution dans la formule d'accumulation qu'on a là, on obtient cela, ce qui signifie que notre fonction d'accumulation va évoluer de cette façon-là, en fonction du nombre de gains et de pertes. Et l'autre deuxième exemple prend le cas où on investit 100% d'une autre mise. Et donc, vous voyez qu'il suffit d'une seule perte pour pouvoir perdre tout le capital investi. Donc, Kelly vient donc vous attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas du tout investir la totalité de sa banque sur un pari, quelle que soit la probabilité de gagner de ce pari. puisqu'il suffit tout simplement d'une perte pour perdre complètement son capital. Et donc, notre taux de croissance moyenne de l'accumulation est donné par la relation AN sur A0 à l'absence 1 sur N. C'est comme ça qu'un taux de croissance moyenne se calcule en faisant la moyenne géométrique qui est plus appropriée pour des taux. On veut donc maximiser ce taux de croissance qui revient donc à maximiser le rapport AN sur A0 à la puissance 1 sur N où N est le nombre de paris. AN la fortune, la banque après N paris et A0 au montant initial. Et donc, ce rapport-là, en utilisant notre formule d'accumulation et en distribuant le N dans notre relation, on obtient la relation 1 plus BX à la puissance W sur N qui n'est rien d'autre que la probabilité de gagner. facteur de 1 moins X à la puissance L sur N qui n'est rien d'autre que la probabilité d'être. Et vous savez tous que maximiser une fonction revient... L'exponentiel du logarithme d'une fonction, c'est la fonction d'un élément, c'est l'élément lui-même. Donc, maximiser cette quantité-là revient donc à maximiser l'exponentiel de son logarithme. Et donc, étant donné que l'exponentiel est une fonction croissante, maximiser l'exponentiel du logarithme revient donc à maximiser le logarithme de cette quantité-là. Et donc, on peut, en utilisant les propriétés du logarithme, distribuer le P et le Q et obtenir cette fonction-là, la fonction F de X égale à P LN de 1 plus BX plus Q LN de 1 moins X. Sachant que X est strictement compris entre 0 et 1. Donc, une fonction qui admet une dérivée première et une dérivée seconde, on peut remarquer que la dérivée seconde de notre fonction est négative puisque tous les termes qui la constituent sont positifs. Avec les signes moins qui sont des parties d'autres de cette expression, on peut conclure que la dérivée seconde est négative, dont la fonction est donc une fonction concave, ce qui signifie qu'elle admet un maximum qui vérifie l'équation F' de X égale à 0, qu'on appelle un gros point critique en résolvant l'équation F' de X égale à 0. On tombe bel et bien sur la formule qui a été proposée par Kelly, P B moins Q sur B. Il n'y a rien d'autre que le gain espéré sur le gain net à l'issue du pari. Donc, voilà donc la fraction de votre banque que vous devez investir connaissant la probabilité de succès. Et pour revenir à des exemples, si on prend un exemple, il y a une cote nette de 2 avec une probabilité de succès de 0,5. Vous voyez par exemple que c'est un pari où la chance de gagner est la même que celle de perdre. Mais vous allez voir qu'à l'issue d'un certain nombre de paris, vous en arriverez vainqueur. Si, par exemple, vous n'investissez qu'à nous voir la formule de Kelly et les comptes qui sont données, les probabilités qui sont données, Kelly nous recommande d'investir, par exemple, un cas de notre banque à chaque pari. Et donc, si pour ce pari-là, qu'il y a 50% de chance de gagner de part et d'autre, vous investissez à chaque fois un cas de votre banque avec 100 euros initialement et que vous faites exactement un pari. Et comme étant donné que les deux événements, succès et échec, ont les mêmes chances d'apparaître, il est probable que vous ayez 5 succès et 5 échecs. Et vous verrez que dans la pratique, si effectivement les deux événements ont les mêmes chances d'apparaître, il est très probable qu'on ait 5 succès et 5 échecs. Autrement dit, même si ce n'est pas le cas et que vous faites croître le nombre d'essais, vous allez voir que lorsque un écran, vous aurez presque sûrement autant d'échecs que de succès. Mais prenons le cas où on a 10 essais et qu'il y a eu 5 échecs et 5 succès et que vous n'aviez investi qu'un cas de votre revenu en utilisant la formule d'accumulation que nous vous avons donné, puis vous verrez que votre banque après 10 essais sera de 180,20 unités monétaires. Si vous avez investi 100 unités monétaires dès le départ, vous voyez qu'ayant fait 10 paris, votre capital a quasiment doublé alors que vous avez pris des risques, sauf que vous avez choisi des fractions raisonnables de votre mise qui vous ont permis d'avoir ce résultat-là avec un taux de croissance de 1,6% moyen sur la période. On peut dire que c'est un exemple qui est plutôt optimiste dans la mesure où pour 5%, pour 50%, 50-50% de chances pour chaque événement de gagner, il est très peu raisonnable de penser qu'un bookmaker proposerait 2 comme côte nette. Ce qui serait quand même assez inoptimiste. Mais si nous représentons par exemple notre fonction d'accumulation dans ce cas-là, nous verrons que notre fonction d'accumulation FTX égale à 1 par 100 facteur de 1 plus 2X plus 105 facteur de 1 moins X plus 105, nous voyons que cette fonction-là est une fonction qui est effectivement contraire et qui admet un maximum à 0,25. Et donc ce maximum-là permet d'obtenir une valeur de 180 pour notre fonction. Donc, partant d'une mise initiale de 100 euros, si nous faisons 10 paris avec un F1, un événement, sur des événements ayant les mêmes chances d'apparaître, une côte nette de 2, on est presque sûr de gagner dans les 180 euros. Et donc, nous avons dit tantôt, nous allons vous montrer une stratégie qui peut vous permettre de gagner 1000 euros avec une mise initiale de 100 euros. Donc, dès le départ, nous avons dit que proposer une côte de 2 est quand même assez optimiste. Nous avons essayé de réduire la côte à 1,54 si la probabilité est de 0,5. Autrement dit, les deux événements ont la même chance d'apparaître, puisque le bookmaker n'a pas jamais proposé une côte de 2, il va toujours proposer une côte nette de 1,5, inférieure à 2 pour pouvoir gagner, pour pouvoir et donc espérer avoir un bénéfice, sachant que s'il y a autant de personnes, par exemple, qui ont misé sur l'une ou l'autre des alternatives, il va finalement avoir un bénéfice de 0,46 par exemple par pari. Et donc, si vous adoptez cette stratégie-là en misant une fraction, en misant la formule de Keddie, vous trouvez que la fraction pour cette donnée-là est de 17,53%. Donc, si vous êtes dans une situation où, par exemple, vous avez une probabilité de gagner de 0,5 et que la cote, en cas de gain de 1,54%, vous devez miser 17% de votre banque à chaque fois. Et partant d'une situation initiale de 100 unités monétaires, ça peut être l'euro ou toute autre monnaie, et que vous fassiez, vous arriviez à faire 100 paris, il est très probable que le nombre de succès et d'échecs soit proche de 50, si les deux événements ont vraiment la même probabilité d'apparition. Donc, si vous faites cette... vous adoptez cette stratégie-là en investissant à chaque fois 17% de votre MIE et de votre banque, vous allez, en donnant la formule d'accumulation, que vous aurez exactement 1010,03 vous allez gagner comme banque à un moment donné, et donc avec un taux de croissance moyen sur la période de 2,33. Vous voyez donc que le plus dur maintenant, dans cette stratégie-là, serait de déterminer la probabilité de succès. Donc, voilà, par exemple, un plan pour pouvoir investir 100 euros, par exemple, et gagner un peu plus de 1000 euros en 100 événements. Donc, ce qui est plus difficile ici, c'est de pouvoir déterminer la probabilité exacte de l'événement, et de pouvoir trouver 100 événements pareils sur lesquels vous pouvez miser, vous pouvez trouver, si on prend, par exemple, le cas de Paris Foot, vous pouvez, vous devez trouver 100 résultats de match, 100 match, par exemple, où les protagonistes ont, par exemple, 50% de chances de gagner, et de miser 7% de votre fraction, si les codes proposés par le bookmaker sont similaires à celles que nous avons supposées là. Et donc, dans ces cas, vous êtes sûr de pouvoir avoir un revenu qui avoisine les 1000 euros. Ce n'est pas du tout évident, mais le véritable souci ici sera de comment avoir la probabilité de succès. Et donc, nous allons y répondre dans les prochaines vidéos, et pourquoi pas utiliser des régressions logistiques ou d'autres mythos statistiques pour pouvoir déterminer la probabilité de succès d'un événement sportif donné. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel, et nous espérons qu'il vous a permis de mieux appréhender la formule de Kéli, et donner des idées sur comment vous pouvez utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner de façon certaine vos paris sportifs en risquant des fractions régionales de votre banque à des paris pour être sûr de pouvoir être vainqueur.